Cet aspect de la peur, on parle dans la Bhagavad Gita, 1866, s'abandonner, de ne pas avoir peur. Comment on gère ça quand justement le doute nous fait sortir de Samyana, le doute fait une confusion entre le lâcher prise ? C'est-à-dire que rendu, je peux dire, parce que c'est correct, rendu à un certain niveau dans le chemin de libération du yoga, lorsque une épreuve comme ça se produit, je crois que le yogi est de plus en plus capable de vivre cela, non pas comme quelque chose qui l'arrête ou qui le perturbe ou qui le met en colère ou qui lui fait peur, mais vivre cela comme un incident qui doit pouvoir l'aider même à continuer à évoluer. Je me rappellerai toujours qu'un jour j'avais un problème dont j'avais parlé à Desikachar et il avait souri. Il m'avait regardé en me disant, oh, it is nothing, it is God who is testing you. Et à la fois ça m'avait touché parce que ce qu'il me disait était tellement simple, c'est Dieu qui est en train de vous mettre à l'épreuve. Et de fait, quand j'ai reçu son message, j'étais déjà beaucoup mieux. Je pense que les épreuves, nous devons pouvoir en profiter, profiter des épreuves qui nous sont données dans notre vie pour nous élever, pour que cette épreuve ne soit pas quelque chose qui nous arrête, mais que ce soit simplement une difficulté que, si nous la surmontons, qui nous permet de continuer à évoluer vers Kaivalya. Voilà. Pour parler un peu de votre ouvrage Quintessence, parlez-nous-en un peu, s'il vous plaît. Ben voilà, en fait, j'ai eu un grand, grand, grand privilège, c'est de pouvoir étudier les Yoga Sutras de Patanjali d'une façon très détaillée avec mon professeur de Shikacha. Et l'autre privilège, j'ai envie de vous dire que c'est un privilège, mais de fait, c'est un jour un travail à domicile qu'il m'a demandé de faire. On avait terminé l'étude des Sutras, on était passé à d'autres textes, la Gita et d'autres textes que j'ai également étudiés avec beaucoup d'attention avec lui. Les Sutras, on y revenait souvent, parce que quand on voyait un autre texte, les Ikachas me disaient, vous voyez, dans les Sutras, il y a ça qui dit la même chose, mais d'une autre façon, etc. Donc à tout moment, on y revenait. Et c'est à ce moment-là que Dijikachar m'a dit, vous devez, vous devez travailler à domicile et traduire les Sutras en français et en faire un commentaire vous-même, qui soit, m'a-t-il dit, textuellement, il m'a dit, un Vini Yoga, c'est-à-dire un commentaire qui soit valable pour un public qui n'est pas hindou-indien, pour l'Occident. Et il m'a dit, lorsqu'il a insisté sur la traduction, il m'a dit, et il faut faire des Sutras français. Parce que les Sutras, les aphorismes, ce sont des petites phrases sans verbe. Et la plupart du temps, quand on voit des livres qui ont été écrits sur les Sutras, les Sutras sont traduits des phrases avec des verbes, des compléments, etc. Enfin, soit. Et Désika Chama dit, faites des Sutras français. Alors, je me suis vraiment appliqué à reprendre l'enseignement qu'il m'avait donné avec les mots sanscrit et les explications qu'il m'avait données. Et ça a leur donné, attention, maintenant, le yoga, tradition, transmission. Et les deux derniers mots, les deux derniers mots, tradition et transmission, c'est la traduction d'un mot sanscrit, Anusha Sayam. À certains moments, il fallait mettre deux mots pour un mot sanscrit. Et ainsi, de suite, pour tous les Sutras. Et il a tout revu. Parce que, moi, j'ai fait tout ça en français. Et puis, j'ai demandé à un de mes amis qui est anglophone, qui est en anglais, d'ailleurs, et qui est professeur de yoga, je lui ai demandé de me retraduire ces Sutras en anglais. Je pouvais le faire moi-même, mais je ne voulais pas qu'il y ait la moindre faute. Et je lui ai donné alors cette traduction en anglais des Sutras qu'il a appréciée. Il m'a donné quelques petites idées de correction ici et là. Et les commentaires que j'avais faits, et qui sont d'ailleurs parus dans la revue Vinyoga, que j'ai édité pendant... qui a été publiée pendant plusieurs années, eh bien, les commentaires que j'ai faits, il les a également lus et il les a appréciés. À certains moments, ils me proposaient d'ajouter ou de modifier un peu tel ou tel commentaire. Et alors, ce qui est intéressant, et je reviens au livre, c'est que dans les stages que j'ai faits, de formation, etc., et où j'enseignais les Sutras, eh bien, tout cela a été enregistré. Et ça a donné lieu à un enregistrement assez long, sur les quatre livres de Patanjali, qui ont été... Cet enregistrement a été repris par un de mes amis, un collègue, qui est d'ailleurs quelqu'un qui se rend chaque année en Inde, parce qu'il a étudié, non pas le yoga, mais il a étudié l'astrologie de l'Inde, et il est vraiment très... Il connaît bien l'Inde et l'esprit hindou, etc., et lui-même a repris tous ces enregistrements, et il a fait des textes qui constituent un développement de ce que je disais dans mes cours. Et alors, à partir de là, on a construit ce livre, qui est fait, donc, finalement, de l'enseignement que j'ai reçu. Si j'ai quelque chose d'important à dire sur ce livre, c'est que ça vient d'en haut. Ça vient de Deshikacharya et de Krishnamacharya. Et moi, je n'ai été... Ainsi que mon ami, nous avons simplement transmis ce qui nous a été donné, et nous essayons, à travers ce livre, d'en faire vraiment une adaptation au monde occidental aussi. C'est-à-dire parler du yoga, non pas, bien sûr, en utilisant les aphorismes en sanscrit, etc., et en les traduisant mot à mot, mais en développant pour un public qui n'est pas un public d'Hindou. Parce qu'il y a, de fait, dans les Yoga Sutras de Patanjali, une dimension spirituelle dévotionnelle qui est de se tourner vers Dieu, qui est nommé Ishvara. Et la traduction de Ishvara, c'est l'être suprême, le Seigneur, le Seigneur suprême. Et en Inde, un doux, Ishvara, c'est l'être suprême, mais Ishvara, il a trois autres dieux, en quelque sorte, à sa disposition, qui sont nommés Brahma, Vishnu et Shiva. Brahma crée, Vishnu protège, et Shiva termine les choses. Et là, il y a tout cet exposé qui est propre à l'hindouisme, mais qui ne doit pas nous faire penser que c'est mieux ou moins bien que ce qu'on enseigne dans les traditions religieuses de l'Occident, y compris le christianisme. Moi, j'ai trouvé des choses fantastiques dans certains textes de certains mystiques chrétiens. Je pense à Sainte-Thérèse d'Avila qui dit, à un moment donné, « Heureux le cœur amoureux qui sur Dieu seul a fixé sa pensée et qui, pour lui, renonce au créé. » C'est Vairagya. C'est renoncer à la prakriti. « Et qui, pour lui, renonce au créé, trouvant en lui gloire et contentement. Il vit insoucieux de lui-même. » C'est Dioga. Il vit insoucieux de lui-même et puis elle termine en disant, « Joyeux et plein d'allégresse, il franchit les vagues de cette mer tempétueuse. » C'est Dioga. Et nous sommes dans le langage d'une mystique du XVIe siècle en Europe. C'est vraiment intéressant de voir à quel point tout ça est... Ce livre, c'est plus que des commentaires avec chaque sutra de Patanjali. Donc, c'est vraiment une transmission de la connaissance directe. C'est la différence entre d'autres ouvrages qui ont repris les sutras de Patanjali? Je ne connais pas bien tous les autres ouvrages puisque j'ai reçu un enseignement de bouche à oreille de Deji Kachar. Mais ce que j'ai vu, il y a un certain nombre d'années, dans certains livres des Hoga Sutras, ce sont des explications qui tiennent la route, qui sont bonnes. Mais ce que vraiment Deji Kachar m'a demandé de faire, c'est ce que je viens de dire, les traduire mot à mot comme des sutras français, puis faire d'une façon très organisée des commentaires sur la base de l'enseignement qu'il m'a donné et à partir de ces commentaires, tout un développement qui expose d'une façon, avec des anecdotes, etc., et qui expose d'une façon beaucoup plus libre et détendue ce que quelqu'un qui découvre le Hoga ou qui l'enseigne lui-même peut faire, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure lorsque j'ai dit à Deji Kachar « Ah oui, mon père, ça devait être quelqu'un qui était un samyama et qui m'a dit « Oui, oui, c'était un samyamin de la médecine. » C'est-à-dire que c'est du vécu. C'est du vécu, oui. Oui, oui. Merci. Voilà.